Les plus grandes peurs des femmes au lit. La première plus grande peur, je suis Fabrice Julien, que je suis auteur, notamment auteur de « Les secrets de l'extase féminine ». La plus grande peur, premièrement, c'est quand l'homme va déshabiller la femme. La femme a peur que l'homme s'attendait à un corps parfait. Elle sait très bien qu'habillée, elle peut se mettre en valeur, tout ça, mais que nue, elle est beaucoup plus vulnérable. Elle peut avoir un petit ventre, une petite cicatrice, un petit peu de cellulite, tout ça. Elle a peur que l'homme s'attendait à un corps parfait, ou elle a peur que l'homme préférait son ex, ou elle a peur encore que l'homme, finalement, au niveau de l'épilation, ça ne va pas. Il préfère quand il y a quelques poils, ou alors il préfère quand il n'y a rien. Bref, que ça n'aille pas. Que le mec soit complètement égoïste au lit, qu'il l'utilise un petit peu comme ça pour faire du chiffre, ou comme un bout de viande juste pour tirer son coup, ou que le mec soit un bourrin qui lui fasse mal. Il y a des mecs un petit peu qui ont le cerveau lavé au porno, et qui sont là, et puis qui font mal aux femmes. La femme a aussi très peur pour son image, donc faire une tête bizarre au moment de l'orgasme, avoir l'air bizarre si elle gémit trop, si elle en fait trop au lit, ou encore avoir l'air nul si elle ne fait rien au lit, si elle ne bouge pas, si elle est une étoile de mer. Il peut avoir peur aussi pour sa réputation. Donc si le mec n'est pas discret, il le raconte à tous ses potes. Ou si le mec la juge, il y a des mecs qui veulent baiser avec elle le premier soir, puis les filles qui baissent le premier soir, il dit que c'est des salopes. Donc vraiment, il y a des problèmes au niveau de ça, et la femme a peur de passer pour une salope qui aime les pratiques hard, mais en même temps, elle n'a pas envie de sexe ennuyeux non plus. C'est très difficile de se positionner pour une femme. D'un côté, les hommes aiment les filles pures, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, etc., puis d'un autre côté, la société leur dit « Vas-y, lâche-toi, sois ouverte, sois libérée, c'est ça le féminisme, etc. » Une femme ne sait pas où se positionner, c'est difficile. Puis bien sûr, toutes les peurs communes, attraper une MST, ou encore tomber enceinte alors qu'elle ne le veut pas. Pour en savoir plus, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà rencontré une femme qui avait peur d'une de ces choses, ou si vous êtes une femme, si j'ai raison. Et puis vous pouvez lire mon livre « Les secrets de l'extase féminine ». « Les secrets de l'extase féminine ».